On lâche rien ! Les feux d'artifices sont là ! Quand il y a les cheminots, ça déménage ! On lâche rien ! On reprend tout ! Résistance, mes camarades ! Ce qu'il y a, c'est un coup du capital et c'est pour ça qu'ils veulent la fermer, cette boutique. Pour une fois de plus, faire des petites, toutes petites économies sur le dos des petits qui y travaillent et pour refiler tout en haut et engraisser une fois de plus des gros actionnaires. C'est important que la CGT y soit, mais pas seulement la CGT. C'est un appel à tous les usagers du service public. Si on laisse faire, un nouveau service public va disparaître de Draguignan. C'est très grave. Il y a deux emplois qui sont menacés, mais c'est surtout la notion de service public en territoire rural qui est en danger. C'est là-dessus que nous, vous savez, on a une feuille de route. Notre rôle d'organisation syndicale, c'est de mobiliser les salariés et les citoyens pour qu'ils interviennent et qu'ils se mêlent de leurs affaires. Donc la manifestation d'aujourd'hui a ce but-là. Et en même temps, de rappeler les responsabilités que la case des services publics, elle a des conséquences, y compris au plus profond des territoires. On a enregistré près de 2000 signatures. Merci de vous mobiliser pour la sauvegarde de la boutique SNCF de Draguignan. Notre boutique, votre boutique. Il se passe sur la boutique de Draguignan, ce qui est en train de se passer un peu partout en France et maintenant en PACA et sur la boutique de Draguignan. C'est-à-dire que la boutique est menacée de fermeture à partir du mois de juin. C'est issu d'une logique économique, purement économique de l'entreprise SNCF, qui vise en gros, dans le cadre de la réforme ferroviaire et du financement de la dette, de réduire la masse salariale pour économiser sur les emplois, tout simplement. Qu'il y ait d'emplois ici à Draguignan ? Alors la fermeture de la boutique de Draguignan va représenter deux emplois directs plus un emploi indirect qui se situera sur la gare des Arcs. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de cette mobilisation aujourd'hui ? Alors nous, on a déjà engagé un processus de concertation avec la direction SNCF qui répond par la négative. Nous avons rencontré les élus locaux. Nous, ce qu'on attend, c'est que les usagers se saisissent du dossier, que les élus locaux nous appuient pour que sur Draguignan, ce service public ne disparaisse pas, comme on a pu le voir depuis des années ici sur le territoire. Il va y avoir d'autres mobilisations jusqu'au mois de juin, alors ? Alors on attend des annonces de la direction dans le courant de la semaine prochaine. Si on n'a pas d'annonce claire, nous vous inviterons forcément les usagers à venir nous rejoindre et on ne lâchera pas. En 1974, il y a 40 ans, on transférait par un déménagement du territoire la préfecture du Var. Aujourd'hui, on en paye encore les conséquences. Et ce n'est pas fini. Je suis là, je ne fais que mon devoir de maire et de citoyen. Le soutien aux manifestants, fermeture de la boutique SNCF, c'est un non-sens sur Draguignan, on ferme tout. 40 ans après le départ de la préfecture, on continue joyeusement, alors que cette boutique SNCF est rentable, alors qu'elle crée de l'emploi, alors que des personnes convergent tous les jours ici, dans cette gare historique. Eh bien, c'est un non-sens. Alors c'est sûr qu'il y a probablement des problèmes de gestion, mais je ne pense pas que là, on prenne la bonne décision. On ne se rien, on reprend tout ! Et on reprend tout ! On ne se rien, on ne se rien, on ne se rien, on ne se rien ! Et ça manifeste sous les feux d'artifice ! Les commandes, les cheminots sont là, ça déménage ! La résistance, c'est tout ! La résistance, c'est nous ! Allez, c'est un shot de cristalance ! Allez, allez !